Shabbat Shalom par Shabbat Yeshev, cette paracha tragique où les frères vendent leur frère Yosef. Ils veulent d'abord le tuer, finalement se contentent de le vendre. Mais qui est responsable de cette jalousie ? A priori c'est leur père Yaakov qui donne des cadeaux à Yosef, une tunique magnifique. Alors il suscite la jalousie. Pourquoi se conduit-il ainsi Yaakov Avinu ? C'est ce que nous disent nos maîtres, Yaakov Avinu est du Kno, l'image d'Adam à Richon, l'image de ce qui se passe à l'origine de l'histoire humaine. L'origine de l'histoire humaine, eh bien Dieu accepte, reçoit avec amour le sacrifice d'Abel et rejette d'Abel et rejette celui d'Akaïn. Il crée ainsi une jalousie extraordinaire qui va amener Kain à tuer Abel. Et Yaakov a comme mission de réparer cette faute-là. Alors il fait comme Dieu a fait. Eh bien il préfère l'un de ses fils, celui avec lequel il étudiait la Torah. Eh bien il le préfère surtout ses frères. Et ses frères les haïssent. tombent dans le panneau. Mais finalement, ils ne vont pas le tuer. Ils vont le vendre. Et finalement, finalement, dans les parasottes suivantes, le Shalaam va revenir entre les frères. C'est-à-dire qu'ils vont réparer la faute des Kain et Abel. Et c'est notre mission à tous. D'aimer ceux qui nous ressemblent, c'est facile. Nous devons aimer aussi dans notre peuple ceux qui ne nous ressemblent pas. ceux avec lesquels nous sommes en désaccord. Ceux envers lesquels on a toutes les raisons de ne pas les aimer. Eh bien il faut que l'amour vainque et que malgré les dissensions, l'unité de notre peuple subsiste. Shabbat shalom à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada